La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a lieu demain. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Et le département organise plusieurs rendez-vous demain pour sensibiliser justement les Girondins et les Girondines. On en parle avec vous Sébastien Sampasteur. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller départemental et président de la commission politique du handicap et de l'inclusion. Alors justement, l'autisme, c'est un handicap. C'est reconnu comme tel depuis pas si longtemps que ça. Mais on le connaît encore mal. Et pourtant, ça touche près de 700 000 personnes en France. Comment ça se fait que c'est aussi méconnu finalement ? Alors en effet, il y a 700 000 personnes aujourd'hui qui sont porteurs de troubles du spectre autistique. Ça représente, pour ramener ça à notre échelle départementale, 17 000 personnes en Gironde. C'est quand même l'équivalent d'une ville comme Gugent-Mestrasse, Sestas ou Florac. Et il y a pas moins de 100 000 enfants en France de moins de 20 ans qui sont également affectés. La reconnaissance des troubles du spectre autistique, elle a été assez tardive en France. Il y a eu quand même pas mal de querelles de chapelle avec la psychanalyse notamment. Depuis 96, c'est reconnu comme un handicap. Et aujourd'hui, c'est un sujet majeur qui est au cœur des politiques publiques, gouvernementales, départementales, et sur lequel la France malheureusement accuse pas mal de retard. Alors justement, comment ça se fait que la France a un tel retard ? On a l'impression que dès qu'on entend des parents, des collectifs, des associations, ils déplorent tous un retard dans la prise en charge, l'accompagnement, le diagnostic. Comment on l'explique ce retard ? Alors on l'explique parce que d'abord sur la prise en charge, il y a eu beaucoup de retard sur les approches comportementales qui ont été développées beaucoup plus tôt, notamment dans les pays anglo-saxons. Ça explique que seulement un tiers des enfants porteurs de troubles du spectre autistique sont aujourd'hui scolarisés. Ça progresse quand même, il faut reconnaître des progrès importants. Mais en 2012, la Haute Autorité de Santé a opéré vraiment un basculement sur cette prise en compte. Et puis après, globalement, la connaissance de ces sujets-là par le grand public est quand même assez lacunaire. C'est pour ça qu'on organise ces journées de sensibilisation avec le collectif des acteurs girondins autour de l'autisme et qu'on essaye d'en faire un temps fort au niveau du département de la Gironde. Alors justement, comment est-ce que le département agit pour l'autisme ? Comment est-ce qu'il accompagne les personnes autistes et leurs familles ? Quel rôle vous avez, vous, là-dedans ? Alors le conseil départemental a une compétence au titre de ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile. C'est la petite enfance. Donc là, on essaye de participer à ce qu'on appelle le diagnostic précoce, puisque lorsqu'un enfant est pris en charge le plus tôt possible, c'est comme ça qu'on arrive à lui permettre d'acquérir le plus d'autonomie, de faciliter son inclusion scolaire, etc. Après, on agit plutôt, nous, au niveau des adultes. Donc là, c'est les solutions qu'on va apporter, notamment au titre des politiques du handicap. C'est un budget, le handicap, de 240 millions d'euros au niveau du département. C'est le deuxième budget de la collectivité, donc c'est un engagement important. Justement, on a l'impression que quand on parle d'autisme, dans les médias, en tout cas, l'imaginaire collectif, c'est plus souvent des enfants. On a l'impression qu'on parle beaucoup des enfants autistes. Et finalement, comment est-ce que les adultes autistes réussissent à s'intégrer dans la société ? On imagine que c'est compliqué. Alors c'est compliqué, ça dépend, parce que l'autisme est extrêmement disparate. Vous avez un tiers des autistes qui sont déficients intellectuels. Donc leur insertion sociale est évidemment plus difficile. Mais vous avez également des gens qui réussissent pleinement. Le cas de Joseph Chauvanet, qui est peut-être le plus explicite. Vous avez un pianiste qui va se produire mercredi soir à Pessac, William Tevio. Vous avez des personnes avec des talents et des compétences qui sont phénoménales. L'autisme, c'est plutôt une intelligence atypique. Donc il faut bien avoir compris que l'insertion professionnelle est tout à fait possible. Mais par contre, ils ont plus de difficultés dans les interactions sociales. Ce qui peut être troublant avec une personne porteuse de troubles du spectre autistique, c'est que par exemple, elle ne vous ment pas. Elle vous le dit la vérité. Donc parfois, ça peut être déstabilisant lorsque, par exemple, vous passez un entretien d'embauche et que la personne qui postule vous dit que vous faites une faute de français. C'est vrai, mais ça ne répond pas aux codes sociaux que nous connaissons tous. Une autre façon de communiquer aussi. Les familles se plaignent souvent qu'il n'y a pas assez de structures de prise en charge. On en est où à ce niveau-là, en Géronde ? Alors, la politique, globalement, elle va plutôt sur l'inclusion. C'est-à-dire qu'on va essayer d'accéder le plus simplement possible et normalement possible à l'école, à l'emploi, au logement. Pour autant, il y a des situations particulièrement critiques où là, il y a des carences de place dans ce qu'on appelle les maisons d'accueil spécialisés ou les foyers d'accueil médicalisés. Malheureusement, il y a un retard. Il n'y a pas forcément beaucoup de perspectives parce que l'accent, il est vraiment mis sur l'inclusion. Et c'est là où il y a un petit problème de cohérence entre le discours qui peut être porté au niveau national et la réalité des moyens qui sont affectés. Est-ce que les familles, elles aussi, ont besoin d'être accompagnées ? Bien sûr. Elles ont besoin d'être accompagnées parce qu'il y a une vraie détresse. Parfois, l'exclusion dont sont victimes les enfants ou même les adultes porteurs de traits ou du spectre autistique, elle touche aussi les familles qui demandent un droit au répit. Parce que lorsque vous avez un enfant qui se réveille toutes les nuits, que vous n'avez pas dormi pendant plusieurs années une nuit complète, forcément, au bout d'un moment, vous êtes usé et fatigué. Il y a beaucoup de belles histoires dans le champ de l'autisme, mais il y a aussi beaucoup de drames et de situations extrêmement délicates. Alors demain, on l'a dit, c'est la journée mondiale de sensibilisation autour de ce trouble du développement, l'autisme. Qu'est-ce qui va se passer pour le département de la Géronde ? Quels sont les temps forts de cette journée que vous co-organisez ? Alors, il y a énormément d'événements qui sont organisés sur tout le territoire. Demain, nous serons à Saint-André-de-Cubzac dans le cadre d'un ciné-débat où il y aura une projection de films avec certains protagonismes qui seront amenés à témoigner, notamment Héloïse et sa maman. Héloïse, qui a 15 ans, qui est au collège et qui raconte sa trajectoire de vie. Elle sera présente également à Pessac mercredi soir. Jeudi, nous serons à Blaille, vendredi à Langon, dimanche sur les quais à Bordeaux. Et le programme est sur le site du Conseil départemental. Je vous invite à le consulter. Et celles et ceux qui sont concernés, ils sont nombreux, mais aussi ceux qui sont curieux et qui ont envie de mieux comprendre cette différence. – Finalement, ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est atteint de ce trouble. – On peut être touché à quelques niveaux sociaux, quelle que soit sa profession. L'autisme est quand même quelque chose qui est très largement répandu. Je le répète, l'équivalent de 17 000 personnes qui sont atteintes, en gérant d'un trouble du spectre autistique. – Merci beaucoup Sébastien Saint-Pasteur. C'est donc toute la semaine que le département organise des événements pour sensibiliser autour de l'autisme. Vous retrouvez le programme sur le site giron.fr. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage ST' 501